et salut à tous on se retrouve enfin sur la suite de dire wolf je pense qu'on est l'épisode 3 donc depuis la dernière fois il ya quand même eu pas mal d'avancement parce que j'ai quand même pas mal travailler en orcam bon je pense que ça se voit donc j'ai fait d'abord un petit champ coton des champs de boules de neige et de mandrake parce que j'ai l'intention de bientôt faire witchery vu qu'il ya witchery dans le pack j'ai déjà récolté deux trois trucs un peu de coton pour faire de la laine pas mal de b mais ça ce sera plus tard parce qu'il nous faut quelque chose pour faire des jus de fruits et il faut pas mal de ressources pour le faire donc pour ceux qui disent ouais tu cheat tu cheat parce que tu voles mais je suis une chauve-souris parce que j'ai enfin compris comment fonctionner le mode morphe donc le mode morphe c'est pour se transformer comme on veut d'ailleurs si je continue à shifter voilà je me retransforme en mode normal donc je suis de nouveau moi même donc vous allez voir ma production de minerais elle est assez bonne fait ça c'est pour dire à quel point j'ai pas mal farm et la dernière fois j'ai fait cette petite machine donc pour illustrer le fait je n'ai plus de minerais bien sûr ouais ce serait trop long en épisode ouais attendez je fais une mini ellipse pour vous donc voilà après cette mini ellipse j'ai récolté un peu d'or donc on met dans le corps ça va activer le pulvériseur d'ailleurs il faut que j'enlève ce cinnabar parce que ça le pulvériseur va pulvériser forcément après ça va se transformer en pulvériser de gold et le gold va tout simplement être fondu enfin le pulvériser de gold devait être fondu pour faire du gold normal donc vous pouvez voir c'est une production assez conséquente ce qui me vaut les quelques golden apples parce que je suis tombé sur un arbre qui donnait des pommes c'est là bas plus loin vers le spawn qui a ça et franchement c'est un truc la production voilà c'est what the fact donc ça je mets là pour éviter de trop consommer parce que ça me coûte cher en charbon toute cette histoire et j'ai ma turbine allez ma turbine de rechange qui est là donc je me suis fait aussi un petit four d'ailleurs je me coule un peu de bronze excusez moi je me suis fait un petit four tinker ce qui est franchement très utile bon là j'ai coulé un peu de bronze il faudra que j'aille le découler plus tard donc ensuite nous avons la cave qui a pas mal évolué je me suis fait une petite table une petite table d'enchant je me suis fait une cave d'ailleurs je vais récolter tout ça je me suis fait une cave ou ben je récolte les minerais ceci c'est un truc qui est pas trop mal je l'avoue comme ça ben voilà je m'ennuie pas je mets tout ça directement dans le four tinker comme vous pouvez le voir j'ai fait un assez gros four je sais pas si est gros mais pour moi c'est déjà assez gros qui n'utilise jamais les modes donc j'ai encore un dernier petit truc à montrer vite fait malheureusement il fait nuit et forcément faut que je commence toujours mes vidéos pendant la nuit ben c'est pas grave vous allez sûrement encore aller parce que je suis jamais très organisé au niveau de mes vidéos mais ça ce n'est pas grave donc on a une cuillerie bon pour l'instant elle est à l'arrêt forcément elle a creusé jusqu'en bas je vais la décaler pour refaire et la cuillerie juste à côté donc ça aussi ça fait une production bon elle n'était pas trop mal mais ça pouvait produire quand même un peu plus mais dans le fond par contre j'ai trouvé un truc mais clairement voilà quoi c'est la mine c'est la mine d'or quoi c'est le cas de le dire avec tout ce que je trouve comme bon on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cet épisode donc aujourd'hui j'avais envie de faire du time craft et on va se retrouver et nous revoilà à la base donc pour commencer ben la base de tom craft il me semble c'est quand même la baguette magique donc ben attendez je vais regarder donc celui là d'accord ouais en fait on sait crafter que celui là donc c'est pas trop compliqué bon clairement des iron nuggets voilà je vais me les faire tout de suite hop ouais non ça va être clairement trop on va se prendre quelques nuggets bon quelques toute façon c'est pas ça qui va coûter extrêmement cher ouais j'ai ma table de crâne de mes tables de craft ici donc il fallait faire ça avec les nuggets il m'en faut deux voilà et ensuite qu'est ce qu'il fallait faire mettre un stick au milieu ouah bon des sticks j'ai été me faire une petite réserve de bois parce que c'est ce qui manquait le plus ici des sticks des sticks des sticks alors j'ai plus de sticks bon ben j'ai plus de sticks ou bien vous me direz si vous en avez vu vous mais moi je n'ai pas vu de stick donc je vais prendre un petit peu de pas non c'est du ruberwood c'est vrai c'est à part le ruberwood on va prendre du jungle wood de toute façon ça je vais continuer plus tard à raser la zone donc voilà j'ai mes petits sticks il ya tant que j'en ai c'est le truc de base et c'est la seule chose que j'ai pas donc voilà on a notre baguette magique je sais pas ce qu'elle peut faire la baguette magique je vais regarder sur le wiki pour voir ce que ça fait et on se retrouve tout de suite donc nous revoilà j'ai regardé vite fait sur le wiki j'ai vu qu'il me fallait ce livre là donc ce livre là je l'avais pris dans un village que j'ai trouvé d'ailleurs ouais j'ai oublié de le montrer mais j'ai fait énormément d'exploration donc ici il n'y avait pas de village c'était pas un bug non c'était juste je sais pas c'est bizarre en fait qu'on crée une nouvelle partie ça va reprendre au dessus donc je vais éviter de créer une nouvelle partie parce que voilà j'ai quand même envie de garder ma belle petite map tranquille je pense que c'est dans ce village-ci que j'ai trouvé le taux le tomonomicon ouais c'est un nom phénoménal donc ici il ya un petit volcan j'ai l'impression je sais pas ce que c'est exactement mais ça ressemblait à un volcan ouais j'ai trouvé pas mal de village j'en ai trouvé encore par ici bon celui là vous le connaissez j'en ai que retrouvé un là enfin c'est abusé le nombre de villages que j'ai trouvé il ya beaucoup de choses qu'ils ont été abusés donc ici je viens de regarder il faut commencer par pas mal de trucs ah j'ai trouvé ce truc là bon c'est pas grave donc on doit créer la table la table qui se craft pas trop difficilement il nous faudra juste un petit peu de bois hop je vais prendre ceci hop tac on se fait des dalles donc si je me trompe pas il faut faire juste comme ça et on a la table voilà et avec la table comme on en met deux l'une à côté de l'autre on a non j'ai fait j'ai fait bon on a déjà la table la table voilà elle se craft comme ceci ensuite ah oui il faut faire la l'arcane work table ou je sais pas quoi on va faire ça à l'intérieur à les amis c'est nul d'être à l'extérieur donc hop ah et voilà c'est comme ça que ça se fait donc on a notre arcane work table non qu'est ce que je fais il faut mettre ça ici ça c'est mon sac à dos donc on a l'arcane work table donc ça c'est ok hop donc maintenant il faut faire mystical construct il faut faire deux tables comme ça attendez je ne comprends pas là c'est quoi le ah oui et j'ai ça qui me sert énormément le john bon d'accord d'accord non d'accord il m'en fallait trois d'accord d'accord j'ai compris pour une fois que ça m'arrive de comprendre un mode assez rapidement hop il suffit juste de faire on va rentrer à l'intérieur donc ici ça va être notre base de tom craft et bien sûr je me suis fait attendez donc ah oui d'accord il faut créer d'abord ça donc non je me trompe pas donc il faut bien mettre les deux tables l'une à côté de l'autre et je fais une mini lips le temps d'aller chercher les matériaux et nous revoilà à la base donc voilà ce qu'il me fallait donc ça ça se craft tranquillement il fallait ça ici et il fallait ça pour obtenir scrabbing tool et le scrabbing tool on le met là comme ça on a enfin notre workbench donc voilà je sais pas comment ça fonctionne peut-être que lui explique un ou deux trucs je ne sais pas pour l'instant est ce qu'on peut faire c'est clairement ça donc le tomométer donc ouais c'est pas grand chose c'est des trucs que je dois avoir en masse attendez bon l'or j'en ai en masse c'est peut-être du vert que je dois manquer un petit peu donc de l'or je sais plus comment on va prendre ça d'or c'est pas grave c'est pas pour ce que ça me coûte ah oui et je suis passé par le spawn prendre quelques pommes aussi quand je vous dis que c'est abusé j'ai juste récolter un ou deux arbres voilà bon on va foutre le bordel là dedans comme j'ai l'habitude de faire il serait temps que je passe ce site à me plaid et il pleut encore malheureusement donc bah ouais clairement j'en ai en masse des trucs comme ça on s'en fout desquels on prend hop voilà ensuite du vert est ce que j'en ai encore est ce que j'ai encore du vert c'est la grande question du jour au pire je sais pas si ça fait si on sait faire cuire ça non le sable comme ça ça se fait pas cuire au pire c'est pas pour ce que ça va me coûter hop donc maintenant on est obligé d'attendre qu'on est notre verre forcément voilà bon je sais pas si la table de craft se fait enfin le truc se fait là je préfère le faire quand même directement sur la workbench donc c'était une histoire dans ce genre là il me semble je ne sais plus tomo le voilà j'étais pas loin j'étais pas loin vraiment pas loin oula le petit frise voilà on a notre thomométer bon je sais ça par contre comment ça fonctionne chunk loader pain voilà on s'est scanné voilà il me semblait bien que c'était un truc pour scanner donc ensuite ah oui on peut faire les google google off bon aujourd'hui ça va être beaucoup de craft bien sûr les google of revealing ont un autre nom forcément sinon ce serait pas drôle c'est crafter des trucs avec de la stone bon il faudra que je fasse deux trois trucs pour moi à prendre parce que oh bah voilà j'apprends mais je fais des nouveaux trucs regardez oh oh quand même il faut me respecter quand même je sais pas ce que je fais j'appuie sur tout et j'arrive à avoir des trucs quand même ça c'est du respect quoi voilà encore un nouveau truc là et si on récupère ah oui c'est bon on peut récupérer une baguette et oh quand même c'est important une baguette par contre je sais pas comment s'en servir de la baguette bon c'est pas grave je vais regarder à combien de temps on en est et ben on se retrouve et on se retrouve de nouveau donc pendant le temps que j'étais en train de monter ma vidéo en parallèle ben je me suis créé un crucibel et j'ai eu un portal gun comme vous pouvez le voir donc je me suis déjà fait un petit portail pour aller vers ma mine qui est là en dessous comme ça je pourrai enfin reboucher le trou dégueulasse que j'ai fait là donc ben le crucible ben je sais pas vraiment à quoi ça sert ça ben je les trouvais en faisant un peu de recherche donc je pense que c'était dans un de ces deux villages ici je sais plus trop exactement où ça c'est parce que j'ai fait un marqueur et que j'ai oublié de le désactiver hop voilà donc comme vous avez vu j'ai fait deux trois marqueurs histoire de m'y retrouver dans cette histoire j'ai j'ai retrouvé un peu de je sais pas si je les fais je sais plus attendez alors j'ai pas encore fait fondre mon shiny j'ai fait aussi pas mal d'expérimentation comme vous pouvez le voir donc j'ai recherché un peu tout ce que je savais rechercher donc il met un petit message ici dans le bas je sais pas si vous le voyez dans le bas à droite qui met un petit message donc pour l'instant je suis pas encore apte à tout simplement analyser cette histoire on était déjà à 15 minutes d'épisode ça fait déjà un bon épisode ah oui aussi j'ai changé mon petit champ de patates ici enfin mon champ de barret je l'ai changé en patate parce que tout simplement les patates ça se récolte de la même manière que le coton hop juste le truc chiant c'est que pour l'instant je n'ai pas vraiment de réserve de nourriture donc au prochain épisode on va sûrement se faire une belle petite usine à nourriture si vous entendez encore des bugs dans le son dans la vidéo dites le moi dans les commentaires parce que mais je suis en train de paramétrer au baisse et à chaque fois j'ai un petit souci donc ça me gêne à chaque ici c'est normal je lag naturellement je sais pas ce qui se passe et je vais regarder ce qu'on peut encore faire il est on Sous-titrage ST' 501